Et on va parler rallye dans cette émission avec notre invité Pascal Perroux, bienvenue sur ce plateau. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pascal vous êtes pilote de rallye depuis quelques années déjà, vous habitez dans la région, vous êtes entrepreneur également dans la région, avec un titre notamment de vice-champion de Suisse l'année dernière. Comment ça se passe cette saison 2016 pour vous ? Cette saison 2016 c'est un peu plus compliqué, alors c'est vrai que dans notre sport mécanique, il y a le mot mécanique, donc ça rentre pas mal en ligne de compte. J'ai eu deux petits pépins sur la voiture sur les deux premiers rallyes, ensuite je fais aussi une petite sortie de route au dernier rallye, donc c'est une saison en demi-teinte. Parce que quand on est vice-champion, la suite logique c'est qu'on a envie d'être champion, ça ne sera pas pour cette année malheureusement pour vous. Non, ça ne sera pas pour cette année, pour l'instant je suis cinquième du championnat, il ne reste qu'un rallye, donc c'est sûr que ce ne sera pas pour cette année, mais on engrange encore un peu d'expérience. – Alors vous avez posté une petite annonce, on peut dire ça comme ça, il y a quelques temps sur Facebook, où vous recherchiez simplement un nouveau navigateur. C'est si compliqué que cela, je dirais, de trouver un bon navigateur. – Ce n'est pas évident, j'ai l'impression que la passion du rallye, elle se perd aussi un petit peu, et c'est dur de trouver des gens qui sont motivés. Ça demande beaucoup d'investissement au niveau du temps, parce qu'on parle de six rallies, mais plus en général six week-ends de reconnaissance, donc on est déjà à 12 week-ends pendant la saison de prix, plus quelques jours qu'il faut prendre à gauche à droite, ça fait un bon investissement. – Investissement en temps, investissement en argent également, parce qu'on demande aussi souvent au navigateur finalement d'apporter sa pierre à l'édifice pour le bouclement du budget. – C'est vrai, on demande au navigateur d'amener aussi un petit peu de budget si c'est possible, au moins une partie de l'inscription, par exemple du rallye, ou bien les nuitées d'hôtel qui prennent un petit peu de courage pour trouver un peu de budget pour remettre sur la voiture. – Parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, dans tous les sports, particulièrement en sport mécanique, on a besoin de beaucoup d'argent pour faire une saison de rallye. – C'est vrai, une saison de rallye, on avoisine les 200 000 francs suisses, donc c'est énormément d'argent, donc ce n'est pas facile pour réunir le budget pour une saison complète. – Oui, justement, on peut imaginer que ce n'est pas facile de trouver cet argent-là. Est-ce que le fait qu'on parle de rallye, on est des fois dans des mouvances un peu anti-voiture, anti-vitesse et tout cela, est-ce que ça, ce n'est pas une difficulté supplémentaire quand on va démarcher des sponsors et qu'on leur dit que c'est pour du rallye ? – Bon, on essaie de toute façon de taper chez les gens passionnés, parce que si la personne en face de toi n'est pas passionnée déjà de sport automobile ou mieux encore de rallye, c'est sûr que c'est compliqué de trouver de l'argent. – Alors, on parlait tout à l'heure de cette petite annonce pour rechercher un navigateur, c'était en vue du rallye du Valais, qui a lieu à la fin de ce mois, justement en Valais. Vous l'avez trouvé ce navigateur ? – Oui, j'ai trouvé un navigateur qui a déjà pas mal d'expérience, qui a fait une centaine de rallyes. En plus, cerise sur le gâteau qui n'habite pas trop loin, donc c'est pratique pour l'organisation du rallye. Donc il nous vient des Rousses juste à côté, il s'appelle Romain, et puis je me réjouis de rouler avec lui. – L'objectif pour vous, c'était d'utiliser ce dernier rallye de la saison pour préparer 2017 en compagnie de ce navigateur. – Oui, il y a pas mal de changements. Nouveaux navigateurs, aussi une nouvelle structure qui s'occupe de la voiture. On a changé de préparateur, parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de changer. Et du coup, il y a pas mal de choses nouvelles, donc à tester sur les routes du Valais pour mettre en place 2017 comme il faut. – Avec quels objectifs ? – Pour le rallye du Valais, ce serait magnifique de faire un top 5. Je pense que c'est faisable. Avant tout, en Valais, c'est un rallye qui se joue un peu sur la longueur, donc il y a beaucoup de pièges. Souvent, il peut y avoir une météo capricieuse, donc surtout, l'objectif, c'est d'être au bout. – Et pour 2017 ? – Pour 2017, on essaiera de nouveau de viser le titre de champion suisse. C'est vrai que j'ai montré sur certaines spéciales que je suis capable de faire des temps scratch. Maintenant, il reste à le prouver sur tous les rallies et sur toutes les spéciales pour essayer de chercher la couronne. – Je profite de votre présence sur ce plateau, Pascal Perrou, pour juste évoquer le rallye de Saint-Sergue. On a lu il y a quelques temps déjà que ce rallye de Saint-Sergue, qui a existé par le passé, pouvait renaître de ses cendres. Là, derrière, il y avait votre papa, Daniel Perrou, puisque pour ceux qui ne le savent pas, donc Daniel Perrou, entre autres, organisateur du Supercross de Genève. Lui, il était vraiment lancé pour ce rallye de Saint-Sergue. On n'en a plus tellement entendu parler depuis. – C'est vrai que ça a été un peu plus difficile, la suite du dossier. Le début, il y a tout le monde qui avait pris ça avec beaucoup d'enthousiasme. On sentait un bon élan de solidarité aussi pour aider, pour refaire ce rallye. Bon, c'est comme dans tout, il y a toujours une question de budget qui est difficile à trouver, comme on l'a dit avant, pour les rallies. Ce n'est pas évident non plus de trouver du sponsoring. Et en plus de ça, on est un peu en manque de gens motivés pour le comité d'organisation, pour vraiment donner un coup de main, pour relancer la machine. – Donc a priori, il n'y aura pas de rallye de Saint-Sergue prochainement ? – Malheureusement pas. – Bon, tant pis, on se consolera en suivant d'autres manches du championnat de Suisse. Bonne chance à vous, Pascal Perroux, pour ce rallye du Valais, donc à la fin du mois d'octobre, et puis pour la saison 2017. Merci d'être venu sur ce plateau. – Merci. – Merci.